1994-2024, voilà 30 ans que le lycée d'enseignement artistique ou LEA a ouvert ses portes à Cocody, une date clé que l'institution n'a pas manqué de célébrer. Dans le parcours de tout un chacun, il arrive un moment où il faut faire stop, de ne plus essayer de faire son meilleur coupage, voir tout ce qu'on a entretenu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, que plus de perspectives à venir, puisque le monde aujourd'hui est en perpétuel changement, donc il faut s'adapter à la situation. La scène était empreinte d'une atmosphère festive et vibrante, alors que les élèves, les enseignants et les invités se sont réunis pour célébrer cette étape mémorable. C'est une joie pour moi de se redémouvrir, de venir à ce lancement, parce que nous constatons que LEA était un vrai vieil, une vraie pépinière de l'industrie culturelle. Parce que quelqu'un disait « un pays sans culture est un pays sans âge ». Longtemps, la culture est déléguée aux secondes gens, quand tu es artiste et comme ça, tu ne vois rien d'aujourd'hui. On se rend compte que la culture porte dans un pays. C'est beaucoup d'incident. Je pense que depuis que je suis reprédée dans le centre, c'est d'apprentissage et le fait que pour boigner, depuis que l'on sache, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Théâtre, chant ou encore peinture, tous les domaines artistiques sont couverts par l'institution, institution dont l'admission fait l'objet d'un concours. Sous-titrage ST' 501